18 kilomètres de réseaux supplémentaires pour relier deux stations d'épuration de la métropole. Objectif, accroître la capacité de traitement des eaux usées et préserver le milieu naturel sensible. Depuis août 2020, Bordeaux Métropole a engagé d'importants travaux permettant le transfert des eaux usées de la station d'épuration et Zincantinol vers celle de l'île située à Blancfort. Deux conduites parallèles sont en cours de pose sur 9 kilomètres, dont 1,4 km par micro-tunnelier. C'est une machine hydraulique avec une tête qui tourne, on envoie de l'eau à l'avant de la machine qui vient récupérer le terrain qu'on coupe avec la tête et qui remontait en surface sur un système de dessableur avec des grilles. Et après on avance au fur et à mesure. On vient pousser 3 mètres, on vient reposer un tuyau, on repousse 3 mètres, on repose un tuyau, juste à temps d'atteindre notre distance de 100 ou 130 mètres. On traverse sous l'avenue Port-du-Roi, entre deux puits, on a un puits de travail et un puits de sortie, ce qui nous permet de relier les deux puits et de faire ensuite les raccordements pour la liaison entre Résines et la steppe de l'île. Aujourd'hui la station d'épuration de Cantinol rejette ses eaux traitées dans la Jalle et pour préserver la Jalle, il a été décidé par Bordeaux Métropole de rejeter désormais les eaux traitées dans la Garonne. Avec l'augmentation de la population, la capacité de traitement de la station d'épuration de Cantinol arrive en limite. Et donc pour pallier à ce problème, on relie les deux stations d'épuration avec aussi également un transport d'eau usée qui va être traité sur la station d'épuration de l'île. Deux ans de travaux seront nécessaires jusqu'en août 2022 pour un budget total de 36 millions d'euros. Sous-titrage ST' 501